Et après le Grand Stiple Chaises de Paris, c'était encore grandiose aujourd'hui pour cette deuxième journée des 48 heures de l'obstacle avec la victoire du bien nommé. Grandiose pour l'entraînement de Louisa Carbery. Ma chère Louisa, félicitations, racontez-nous les émotions que vous avez vécues au cours de cette course. Beaucoup de fierté de mon cheval. Il est absolument magnifique, il est très bon. Je trouvais qu'il était dans la forme de sa vie pour le Grand Stiple. Il a gardé cette forme jusqu'à aujourd'hui. Il méritait cette victoire pour moi. Il a montré qu'il était à l'épaule aujourd'hui. Au-dessus des autres, il y a des très bons chevaux derrière lui. Surtout grande nature, un vieux guerrier comme le nôtre. Beaucoup d'émotions aussi pour Thomas et pour Clément qui ont aidé le monter aujourd'hui. Je pense fort à lui. Et Thomas qui suit les traces de son père qui a gagné cette course cette fois avec Al Capone. Et aussi ses propriétaires éleveurs Luc et Fred qui nous suivent depuis des années, qui nous font confiance et merci à eux. C'est assez formidable, c'est vraiment un travail d'équipe. Tout d'abord avec les propriétaires éleveurs, la famille Inderze. On discutait avec lui tout à l'heure. Vous partagez un peu le même amour du cheval de manière générale. Et de laisser le cheval s'éclore, de venir avec le temps et vous le rendre au centuple. Et ça, c'est encore un constat qui est vrai finalement. C'est important à dire parce que le cheval est très grand. Il nous a montré avant de débuter qu'il avait des moyens. Mais il faut attendre ces chevaux-là. Il faut les laisser se croire, venir d'eux-mêmes. Et avec Fred et Luc, on est toujours tranquille. Ils comprennent les chevaux parfaitement. Ils ne vont jamais les pousser au plus vite qu'il faut. Et merci aussi à mon équipe à la maison aussi. Évidemment, tout le travail qui se fait derrière, on ne les voit pas tous les jours en course. Mais ils sont là aussi à nous aider à faire les résultats comme aujourd'hui. Et je pense qu'aussi, on peut faire un petit clin d'œil. Lucky Charm, Philippe, votre mari qui est venu d'incidément. J'ai l'impression que dès qu'il vient, ça fait carreau avec les chevaux. Oui, il n'osait pas venir avec le docteur parce que c'est lui qui le montait tous les jours. Il avait beaucoup de pression. Mais comme c'est moi qui monte Grandiose, il a moins de pression pour lui. Il vient et c'est très sympa de partager ça en famille, c'est sûr, avec notre fille Sophie et Philippe, qui a gagné cette course avec Princesse. Et en tant qu'assistante d'entraîneur comme moi avec le docteur et Grandiose. Et puis un petit mot sur l'écurie. Vous êtes installé à Sénone. C'est un centre d'entraînement qui ne paie pas de mine, comme ça, on va dire, ce qu'il y a dans le domaine de l'obstacle. Mais finalement, on peut entraîner de très bons chevaux là-bas et même gagner au plus haut niveau. Absolument, ça a toujours été le cas. Nous, on a pu le faire avec le docteur Grandiose. Il y a aussi Adrien Fossier, Ayazar, qui a gagné le groupe en plat. On a Joël Buana, Kouetil, Monfort, tout le monde. On regarde les résultats, ils gagnent les courses toutes les semaines. Sinon, on en a tout ce qu'il faut pour préparer des très belles courses avec des très bons chevaux. Donc c'est important à dire. Et géographiquement, on est parfaitement bien situé dans l'Ouest. Mais bon, cette journée, je crois qu'elle a une petite saveur particulière. Parce que cette journée, qu'est-ce qui symbolise pour vous aussi à titre personnel ? Oui, oui, c'est aussi, je suis très vieille. J'ai 40 ans aujourd'hui. 25 ans hors-taxe, c'est mieux. Oui, exactement. Je me sens moins vieille qu'avant la course, on va dire. Mais ce n'était pas le plus important aujourd'hui. Mais ça rajoute un petit, c'est sympa. Joyeux anniversaire à vous et puis grand bravo à vous et toute votre équipe. Merci beaucoup, merci. Merci, Louise.